Je vous tops. bien sûr, je vous Elde la Moi, nous sommes portés au flanc Il y a tous les amis aujourd'hui C'est une bonne question. Je suis très bien. Comme je le disais, nous avons parlé de la revue de l'actualité des TIC & MEDIA. Aujourd'hui, nous avons parlé de la revue de l'actualité des TIC & MEDIA. On parle de la revue de l'actualité des TIC & MEDIA. Il y a des chaînes qui ont été commentées à la radio. Parce que à chaque fois que la compétition internationale, les gens sont en train de se faire. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que les droits, qui sont les droits de CAF, mais ne sont pas les dégâts. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas les meilleurs, ce n'est pas qu'ils ne sont pas les dégâts. CAF est en train d'être UIR, qui est l'Union africaine de radiodiffusion. Il a été lancé un appel d'offres, l'organisme qui a beaucoup de postulés, l'UIR a gagné. Et devant même, l'LCD, c'est les occidentaux, avec de gros moyens. Ce sont les africains qui ont gagné le marché. Ils ont été gérés depuis deux cas. C'est le camp 2019 et le camp 2019. C'est ce qu'ils ont dit. En 2023, ils ont été les droits. Ils ont été les dégâts au nom de la CAF. Ce sont les CAF qui sont 22 millions d'euros. Ce sont les CAF. Ils ont été diffusés ici, en Afrique. Il y a pratiquement une quarantaine d'organismes. C'est une organisation, c'est une union. Il y a beaucoup d'Afrique. Ils ont été le boulot et l'organisation. Maintenant, le cas du Sénégal. Actuellement, l'ARTS a une exclusivité. C'est-à-dire qu'il y a le droit des matchs d'Afrique des Nations. C'est-à-dire qu'il y a un CAF. Il y a une compétition. Il y a un CAF. 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 Il va falloir que l'ARTS Il y a un CAF. Il l'a un CAF. Il a une remise auxquels que ce soit. Il y a un CAF. C'est une approche de la mise en demeure. Le premier est à vous. Le premier est à vous. Voilà le premier. Le premier est à vous. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de diffuser, de commenter, ou qu'il faut arrêter de diffuser, de commenter, ou qu'il n'y ait pas le droit d'en faire. Il n'y a pas le droit, il n'y a pas le droit. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas arrêté le droit. Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Que ce soit la suspension de ce signal, ou qu'il y ait des pénalités. Et il n'y a pas de sanctions. Les droits, nous avons décaté ces droits. Je vous disais que le CAF, pour les droits, est 22 millions d'euros. C'est le SASS UAR. C'est le SASS UAR qui est négocier avec les chaînes de télévision. Ce qui veut dire. Mais nous avons priorité aux chaînes nationales. Si vous avez par exemple le Côte d'Ivoire, RTI, qui est le gagnant. Et RTI, ce qui est le Côte d'Ivoire, qui est le Sénégal, c'est que les chaînes privées ne veulent pas le faire. C'est le Sénégal. Au Sénégal, la RTI a payé 1,2 milliard de 100 millions. Donc, il n'y a pas d'argent. 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 Mais 1,2 milliard de 100 millions. Si vous voulez faire ça, c'est le privé. C'est ce qui est très important. Oui, c'est sûr. Parce que comment tu vas faire pour rentabiliser ça? RTS, il y a des moyens de faire ça. Il n'y a pas d'argent. Il y a des moyens de gagner 1,2 milliard de 100 millions. C'est problématique. Pour qu'il n'y ait pas de 1,2 milliard de 100 millions, Il y a des moyens de faire ça. Il y a des moyens de faire ça, il y a des moyens de faire ça. C'est du moins le plus personnel. Parce que le plus souvent, c'est une perte. C'est ce qu'on a fait pour lui. Mais Assel, il y a 1,2 milliard d'euros. C'est de l'argent contribuable. C'est-à-dire que l'argent émane directement au niveau de la chaîne d'RTS. RPS, tout ce qu'on a fait, c'est le Sénégal. 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 Mais il faut nous préciser. Et aussi une mise en part de cela, c'est une chaîne nationale. C'est-à-dire que c'est une chaîne nationale, contrairement au privé. Effectivement. Donc c'est une chaîne nationale qui a une facilité. Cet argent-là vient du gouvernement. C'est sûr. Parce que l'exemple de la RTI, je l'ai donné. Le directeur de la RTI, il a discuté avec le directeur de l'UAR, qui est Grégory Ndianka. Il a dit que c'est une chaîne nationale. Pourtant, c'est une chaîne nationale. C'est une chaîne nationale. Si on a négocié, les autorités ont accepté de payer. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Parce que quand les autorités acceptent de payer, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. On va mettre leurs droits et passer à autre chose. Donc, les médias privés ont un sens. En plus, il n'y a pas d'argent. Donc, Asad, nous avons dit qu'un média national, comme Taïdia, n'a pas le droit de 1,2 milliard de millions. Il doit être en train de faire. Il doit être diffusé aux chaînes privées. Il doit être diffusé. Il doit être en train de faire. Soit qu'ils ont un droit de 1,2 milliard de millions. Mais il y a des matchs limités. Comme Taïdia, dans le football, il y a des matchs qui ont le droit à faire. Mais il n'y a pas d'argent. Donc, il n'y a pas d'argent. C'est l'objectif de beaucoup d'organismes. Tout le Sénégal. C'est ce qu'on a dit. Parce que même en 2019, le directeur Grégory Dianka, il a dit que l'UAR, il a dit les droits. Il a discuté avec le RDS. Il a discuté par exemple avec Mahmoud Ibrakan. Il a discuté avec le TFM. Je ne sais pas. Il a discuté avec l'UAR. Il a discuté avec le groupe de l'achat groupé. Ils peuvent le faire. Et c'est ce qui est le droit. Parce que si l'on a 22 millions d'euros, c'est ce qui t'intéresse. C'est que tu as 22 millions. Fais-le. Mais malheureusement, l'UAR a fait une course à l'exclusivité. Et l'exclusivité est plomber. Les chaînes, on a au moins au Sénégal, 7 chaînes. Ils peuvent prendre 1,2 milliards. Au minimum. 7. Maintenant, 7. Ils peuvent prendre 1,2 milliards. Sans problème. Donc, maintenant, si l'UAR a l'exclusivité, il n'y a pas d'exclusivité, mais il y a une priorité. Si c'est une chaînes, nous parlons de ce qu'on va faire, et de ce qu'on va faire. C'est une possibilité. Mais, le point d'exclusivité, le point d'exclusivité, le point d'exclusivité, le point d'exclusivité, c'est que l'UAR a été plomber. La semaine dernière, Abou Bakri, comme le RS, aujourd'hui, c'est un directeur de 6 médias. C'est ça. Il a dit carrément au DG qu'il faut faciliter aux médias privés l'accès à ses droits. Pour faciliter l'accès, c'est que les médias nationaux sont en train de déléguer à RTS la négociation, mais il y a une participation parce que la participation après le sponsoring, il y a 1,2 milliards d'euros pour une compétition de 15 à 20 jours avec 52 matchs seulement. Il faut qu'on se dise une chose, c'est-à-dire, nous sommes en train de dire que Mme Sengar, à défaut, peut-être qu'il y a un sport de l'homme, il y a un intervalle de deux mois de communication, nous regrouper ou bien rassembler 500 millions. C'est bien possible parce qu'il y a des promoteurs qui nous disent qu'il y a un combat qui n'a pas de sponsor tel, donc il n'y a pas de faire. mais il y a une rentabilité, c'est-à-dire, même si il y a des médias publics, les RTS, qui sont les membres du Sénégal, c'est-à-dire, ce serait judicieux que nous aussi, nos textes, en tout cas, les bases qui sont, c'est sûr qu'il y a un revenu de 1,2 milliards d'euros avant de gagner 1,2 milliards d'euros. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il n'y a pas de garantie parce que la Coupe d'Afrique des Nations n'est pas une compétition. Et quoi qu'il se passe, si nous devons débourser 1,2 milliards d'euros, c'est-à-dire, il y a des garanties que nous avons exactement que nous avons aussi des revenus de l'argent. Donc, il faut que nous intervenions sur la dimension marketing, communication, entre autres. C'est-à-dire, ce n'est pas une affaire de la structure, mais c'est tout un ensemble qu'il faut invoquer. Alors, mais, nous avons une structure, nous sommes spécialisés que dans la recherche de partenaires, de sponsoring, d'entre autres. Il n'y a pas d'euros, donc, c'est-à-dire, bon, pour ne pas faire de publicité, nous n'y a pas d'euros. Mais, je pense que, le reste, sur l'ARN, nous devons avoir une rentabilité, nous devons avoir 1,2 milliards, nous devons avoir un grand, nous devons avoir un grand. C'est quoi ? Non, je veux dédouaner la RTS, parce que, RTS, n'est foutif en rien du tout. Parce que, depuis des années, il y a des gens qui ont un RTS, mais il n'y a pas de RTS. D'accord. Non, parce que, au-delà de ses autorités, c'est l'UAR, c'est l'UAR. Qui a des droits-là ? Je vais imposer exclusivité. D'accord, le droits-là, c'est vrai. Si nous avons un des gens qui gèrent ce service sport, ce service sport, c'est le service sport, c'est le service le fof, ce qui nous avons, il y a un partage avec les médias privés. Parce que, nous avons la plus efficace le travail, nous avons la plus efficace les moyens. Mais, nous avons la RTS, ce qu'on a fait, c'est vraiment le moins fautif. D'accord. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouadji Diaye a imposé l'ordre. Il n'y a pas de problème. 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 C'est le seul problème. En fait, l'UAR a été détenue. On a lancé un appel d'offres pour qu'elle a gagné. Pour qu'elle a gagné, elle a gagné. Maintenant, le problème est que Nimi Diaye n'a aucun problème. Parce que je le connais. Je sais que tu n'as pas le droit d'UAR. Tu n'as pas le droit d'UAR. Quand tu sais qu'il y a un appel, RFM, Réumé FM et Africa 7 Radio, quand ils ont diffusé un match Cameroun-Burkina, c'est le premier match. Il a fait une sortie. Grégory Ndianka, qui dirigeait l'UAR. Il a fait une sortie. Il a rappelé que le RTS est le droit. C'est parce qu'il a le droit. Et quelqu'un qui enfreint le droit, n'a pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Si tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Donc, nous devons regarder la politique. La CAF, c'est qu'il n'y a pas le droit. Peut-être qu'ils n'ont réussi, parce qu'on est venu au Sénégal. Peut-être qu'ils n'ont réussi. Mais la manière dont il est venu au Sénégal, n'est pas le Sénégalais. Il a fallu d'excuser la politique. Et c'est qu'il n'y a pas le droit. Si tu n'as pas le droit, c'est qu'il n'y a pas le droit. Pour nous, il va falloir qu'on a une exclusivité. Il faut qu'on a une politique. Il faut qu'on a une politique. du patronat. Il faut, il faut qu'on a une politique. Il faut qu'on a un pays. Il faut qu'on a un pays où on va parvenir. Il faut qu'on a une sécurité pour poursuivre. Il a fait des séminaires avec les journalistes sur le renforcement des capacités, mais j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de Covid, surtout sur ce qu'il a fait, sur la couverture et la Covid. Il nous permet à ces médias de tirer le bénéfice des compétitions africaines parce que c'est des périodes qui sont très difficiles. Pour rappel, il a fait 1,2 milliard de millions d'euros. Il a fait 52 marchés et il a fait une compétition en 2023. Il a fait une compétition en 2023 pour que ce soit clair. Donc, qu'on arrête de stigmatiser ici, si sur ce cas-là, elles restent avec Sénéra. Ils n'ont fait que respecter le droit. Deuxième information, c'est l'assiste des médias. Aujourd'hui, il a été débuté. On a dit qu'il y a deux semaines avec Bamba Kassé. Donc, on a dit qu'il a fait une compétition de notre métier, et qu'il a fait une compétition, qu'il a fait une compétition, qu'il a fait une compétition. Mais il y a des frictions. Il a dit qu'il a fait une compétition de notre patronage, il a fait un communiqué en France pour qu'il a fait une compétition. On a dit qu'il n'y a pas de part la place. Je vous invite à parler de la presse et de la démocratie. Je vous invite à parler de la presse de la démocratie. Je vous invite à parler de la presse de la démocratie. Je vous invite à parler de la presse de la démocratie. Je vous invite à parler de la presse de la démocratie. Je vous invite à parler de la presse de la démocratie. Je vous invite à parler de la presse de la démocratie. Je vous invite à parler 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 de la démocratie. de l'énergie, surtout à certains moments. Heureusement, je suis là et je ne suis pas seul. Le lait Alib donne à Mojambar la vitalité dont il a besoin au quotidien pour assurer. Dans un verre de lait Alib, il retrouve les vitamines nécessaires pour rester en forme tout le temps. Des protéines pour sa croissance et du calcium pour le rendre plus fort. Et moi, je gagne le plaisir de pouvoir savourer le lait qui agit au quotidien pour son bien-être. Le lait Alib, un des bons gestes du quotidien. Le goût naturel du lait. Deuxième partie du plateau, 8h10, c'est le plateau Petit Déjà, sur la voie des Savoies. Donc, nous allons voir ce qu'il y a dans ce rubrique de justice.